Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu signé Thomas Joubert et tout d'abord péage. Je vous venais de parler de l'augmentation des péages des autoroutes. On a vu que les sociétés autoroutières s'en mettent plein les poches. Bison futé va bientôt devenir bison blindé. Chômage. Débat poignant ce matin sur la hausse du chômage. C'est vrai que la seule courbe que François Hollande a réussi à inverser pour le moment, c'est celle des ventes de la presse People. Ça, ça marche bien. Vélo. Votre invité du parti socialiste vous a dit qu'on ne pilotait pas le pays comme un vélo. Pourtant, je peux vous dire que ça déraille en ce moment. Et puis capitaine. Oui, Juliette, mais Adèle vous a dit aussi que présider, c'était comme être le capitaine d'un navire. Je propose de nommer un nouveau ministre du travail. Ce sera capitaine Igloo. Ma responsabilité. On a évoqué la responsabilité de François Hollande dans cette montée du chômage. Plus il regrossit, plus les entreprises dégraissent. Durée. Les chômeurs de longue durée sont de plus en plus nombreux. Même François Hollande entre désormais dans cette catégorie. Ça fait deux ans et demi, là, qu'il ne fait rien. Catégorie, justement. En détail, le chômage augmente en catégorie A, mais baisse en catégorie B. On note aussi une belle augmentation en catégorie IQ à l'Elysée. Marche ! Et puis dans un instant, le grand direct de la santé avec cette question, que faut-il faire quand on a du mal à marcher ? Restez assis, ça ira mieux. Merci beaucoup Thomas Joubert et bon week-end. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.